bah on va sauvegarder l'aventure donc on est parti sur le septième épisode de pokémon ciel explorateur du ciel donc on va commencer tout d'abord par dire et 3 non c'était et 7 désolé c'est 7 est là vous deux donc à l'épisode précédent on avait décidé de faire quatre missions mais on en a fait que deux on a fait un gros speech au début bon je vais mon je vais vous montrer que je suis plus fort que la dernière fois en moyenne alors ça c'est facile c'est un salamé ok c'est un soumis à bras ok c'est un absol je suis nul j'avais décidé que je me rattraperai enfin c'est une bonne réponse c'est l'empreinte de scarabruite c'est l'empreinte de scarabruite ah merde je me suis planté alors là faut que je m'améliore clairement à ce mini jeu faut que je m'améliore bon allez on va dire je suis un pour feu allez faut que je fasse direct pour battre mon score ok perzal je crois pas que j'ai battu mon soir j'ai même pas fait un parfait on a reçu une baie au rang aussi on a fait n'importe quoi aujourd'hui bon c'est pas aujourd'hui que je me montrerai que je m'y connais en empreinte de pokémon on devrait dormir un peu on vient juste de se réveiller d'il y a deux minutes le lendemain matin débrouille que ça se passe et l'air allez hop non quand même pas écoutez tous j'ai une immense importante à faire avant que vous ne commencez à travailler ok il y a des nouveaux alliés d'accord j'apprécie je demande ce qui c'est pas c'est tout s'il vous plaît art qu'il pionteur beurk encore cette odeur de fromage péris on ne pourrait peut-être passer directement au dessert pour aujourd'hui ouais bah avec cette pionteur je pense que le dessert a dû se gâter aussi pour sûr c'est eux j'ai le plaisir de vous annoncer que ces trois pokémons sont le nouveau partenaire morf 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 je suis smoggo ah 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 moi c'est une oeuvre c'est un petit on est ravi de vous rencontrer et moi je suis le meneur d'équipe crâne on a hémouflair il faut vous le mettre dans le crâne surtout vous deux là comment vous avez déjà fait connaissance voilà qui simplifie grandement les choses ils ne nous rejoignent pas en tant qu'ébroucant ils vont se joindre à l'expédition pour nous prêter main à force quoi ? pourquoi c'est d'air surpris ? mais j'accorde c'est un pokémon un peu émotif nierk 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 hum hum bien quoi qu'il en soit le maître de la guilde a pris sa décision et a décidé d'intégrer ce trio à l'expédition pour nous renforcer toutefois notre travail d'équipe ne sera guère efficace si nous ne connaissons pas un peu mieux avant c'est pourquoi nous avons décidé que le trio allait passer quelques jours avec nous et aussi court que ce soit leur séjour ici je vous demande de traiter nos invités avec respect est-ce que Pudiacou ne se rend pas compte de quelque chose de pourri à la guilde c'est entreprediteur même Burk comment le mettre de la guilde peut-il supporter ça ? j'espère que l'expédition sera vite pliée pour sûr allez tout le monde au travail hurraaa qu'est-ce qu'est-ce qu'il ou est passé votre verveur à habituel mais c'est une blague comme tu tu veux qu'on soit enjoué quoi ? le maître est seulement en couleurs si le maître rentre dans une couleur noire ça va être furieux allez tous ensemble faites preuve de bonne humeur même si cela vous ennuie allez tout le monde au travail m'aura l'art d'art marf marf pardon j'espère que ce sera pas le même fait qu'un épisode précédent bon il fallait se tremper je ne vais plus faire grand chose là bas ouai faut pas abuser quand même à la dernière mission on a failli y perdre bon j'aimerais quand même vivre regroupé graines donc on va aller se préparer une team bien plus raisonnablement que la dernière fois oui parce que faut pas abuser j'en ai un peu marre de je vais vous foutre trop de la merde donc cependant aujourd'hui on va pas se contenter de faire que ça je pense que l'émission vous en avez un peu ras le bol donc j'ai décidé de faire un truc aujourd'hui je vais déposer tout ça je vais acheter des trucs et après je vais encore déposer donc on va y aller ok voilà j'ai décidé d'aller au dojo des visiteurs enfin mes premiers visiteurs bienvenue au dojo satire c'est chez moi c'est un lieu consacré à ok on s'en fout du je vais passer le speech parce que je m'en fous complètement vous pourrez appuyer sur pause si vous voulez mais moi je m'en fous donc surtout que c'est toujours du parlant bon on va en faire plusieurs des donjos bon on va en faire plusieurs des donjos la musique est quand même vraiment géniale la musique est quand même vraiment géniale la musique est quand même vraiment géniale bon on y va tranquille bon ok c'est la musique habituelle de donjon mystère mais c'est vraiment cool comme musique je trouve un peu remixer comme ça c'est cool ouais on va monter de d'étage quand on monte d'étage on a des pokémon beaucoup plus forts ce que vous venez de voir à l'instant c'est la capacité ramassage donc au départ en fait sur les premières générations ramassage n'agissait pas exactement comme comme maintenant faites maintenant le 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 dans donjon mystère donc j'ai eu relativement de la chance sur l'attaque furie du pokémon ouais ça inflige quand même des dégâts bon niveau ramassage vous pouvez obtenir bon on est mort donc on a pas fait un donjon on manque d'entrainement bon d'un autre côté j'ai un peu choisi le le pire dojo mais bon donc au cul ouais on s'en fiche des objets techniquement on s'en fiche bon on remet forte paume en raccourci bon en tout cas on gagne pas mal d'expériences qui coulent sur les dojos bon après vous pouvez crever donc euh c'est pas terrible mais euh au départ c'est vraiment l'idéal pour s'entraîner bon on arrive au dédale on prend le objet bon on prend la 2 au rang 2 on aurait pu utiliser une écharpe au rang bas aussi bon bon là il nous donne 146 points d'expérience c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal réussir et bon je tombe sur le 5% voilà c'est comme d'hab bon je vais sur bon bah encore normal vol oui je vais quand même rentrer au risque de perdre tous mes objets faut quand même que j'arrive quoi non bon aujourd'hui c'est un épisode dojo bon euh donc techniquement le type vol il y a un étour volé d'audio étour volé un pokémon de la 4ème génération assez sympa il y a une première particularité sur un pokémon vol c'est qu'il apprend close combat ce qui est vraiment cool mais qu'est-ce que j'ai oui pourquoi j'ai 50 000 chances de rater attends je veux quand même avancer quoi bon je vais ramasser quelque chose mais ça m'énerve quoi non j'ai pas j'ai pas 10 000% de chance de rater quoi faut arrêter bon je monte 2 niveaux c'est pas bon j'ai pas vu tout bon j'en ai complètement ras le bol Donc on va essayer de trouver un truc J'ai pas dix mille pour cent de chance de rater quoi Ça c'est de la malchance pure Pour ceux qui regardent mes autres let's play sont habitués Bon voilà mon niveau augmente Bon faut quand même faire le niveau 3 Après y'a le niveau 4 Les dédales ont en général 5 dédales 5 Ils ont en général 5 5 quoi ? 5 étages Donc il suffit de faire les étages Les dégâts augmentent à peu près linéairement en fonction de l'étage Mais j'ai quoi ? J'ai 0% de chance de réussite ? C'est pas possible ! C'est dingue ! Comment je peux rater autant d'attaques ? Tadadadadaaaa Morture en général c'est une attaque avec 100% de chance de réussite Ok ça aurait été une attaque avec 95% j'aurais compris Ok j'aurais compris que j'ai 50% de chance de rater Ok ! Mais c'est euh... C'est morture quoi ! Une attaque à 100% de chance de réussite c'est euh... Mais c'est rend dingue ! C'est rend dingue ! C'est rend dingue ! C'est rend dingue ! Bon ! On va se le faire ce donjon au final quoi ! En plus faut que je tombe toujours sur les mauvais chemins hein ! Evidemment faut que... Bon ok c'est pour s'entraîner mais euh... Mais non mais c'est dégueulasse quoi ! Comment vous pouvez rater des attaques aussi souvent ? J'ai même pas l'impression d'être touché une fois sur dix ! Neuf fois sur dix plutôt ! Bon ok là j'ai fait le con ! Euh... Ok bon j'ai utilisé Riposte hein ! Bon voilà ça on... Mais euh... Bon ok là j'ai pas fait gaffe ! Mais non quoi ! Non ! Ok je mange du d'entraînement ! Je vais changer de dédale parce que... Ça m'énerve et vous aussi ! Donc on va passer au d'étalgue la seule ! Ok d'accord ! Voulez-vous rentrer quand même au risque de perdre tous les objets ? Oui ! On veut quand même rentrer ! Bon ça ça va on arrive direct à l'étage 2 ! On a le droit à un peu d'expérience quand même ! Bon on arrive ! On va y arriver ! Y'a pas de raison pour qu'on y arrive pas ! Bon de toute manière c'est en entraînement mais... Et en plus j'ai choisi une mauvaise dédale ! Ok ! J'ai choisi une dédale où je pouvais quasiment me faire un one-shot à tous les coups ! Bon j'utilise vive attaque ! Mais normalement vive attaque c'est pareil c'est une attaque qui peut pas rater quoi ! Je sais pas comment c'est géré dans ce jeu mais c'est vachement bizarre quoi ! Sauf dans les... Alors... Parlons de... La génération de... De l'XP... De l'XP disons ! Alors sauf en 5ème génération l'XP est linéaire selon le Pokémon ! Donc c'est à dire euh... Selon le niveau du Pokémon je m'explique ! Si vous avez un niveau deux fois plus haut en face de vous, vous gagnez deux fois plus d'expérience ! Sur euh... La 5ème génération l'XP se fait euh... Généralement légèrement différent ! Donc c'est... Quadratique en fonction du niveau de l'autre Pokémon ! Donc un Pokémon qui a un niveau deux fois plus haut vous rapporte deux fois plus d'expérience ! Bon après... C'est... C'est quadratique mais... C'est aussi inversement proportionnel à votre niveau ! Donc ce qui fait que vous avez des... Des... Pokémon avec euh... Des... Attendez... Un même Pokémon ! Battu par deux Pokémon différents ! Gagneront pas le même taux d'expérience ! Voilà ! Je sais pas si j'ai été clair ! En tout cas si vous avez un Pokémon niveau 10 qui bat euh... Un Pokémon niveau 20 ! Il gagnera pas la même expérience qu'un Pokémon niveau 10 ! Qui battra un Pokémon niveau 20 ! Voilà ! Donc c'est à peu près comme ça que ça fonctionne ! Le niveau 20 gagnera deux fois moins d'expérience en gros ! Je vais utiliser... Riposte ! Bon ça... Ça c'est chiant ça en combat... Clairement énervant ! Clairement énervant ! Bon ! Euh... L'expérience fonctionne de cette manière là ! Il n'y a pas de multi-expérience sur euh... Pokémon Donjon Mystère ! Donc ça veut dire que les Pokémon qui ne seront pas... Dans votre équipe ne gagneront pas des... Bon ok là j'ai fait n'importe quoi ! Et... C'était bizarre ! J'aimerais quand même finir un des dalles avant... De finir l'expison en disant... Bon ok on a perdu ! Surtout que là j'ai bien pris un... J'ai quand même pris un des dalles où on avait l'avantage quoi ! C'est du gros n'importe quoi ! C'est du gros n'importe quoi ! Bon on monte au niveau 14 ! Euh... Quand il s'agit de... De l'expérience nécessaire pour monter d'un niveau... Ok ! On y va... On en vient... Il y a plusieurs types de Pokémon ! Il y a les Pokémon qui sont... Euh... À monter de niveau rapide ! Donc... La courbe d'expérience se traduit comme euh... Euh... 0,8 fois le niveau cube ! Je crois que c'est arrondi... Je sais pas... Si c'est au supérieur ou à l'inférieur... Je pense que c'est au supérieur ! Quand même ! Euh... Non ça doit être à l'inférieur ! J'ai plus ! Il y a les Pokémon avec... Il y a les Pokémon avec euh... Grand taux de... Qui nécessitent... Moyennement ! En gros ça... Ça traduit comme euh... La courbe... A nos cubes ! Après il y a les Pokémon... Euh... Qui ont fort... Taux d'expérience ! Donc c'est du... 1,2 fois le... Le niveau cube ! Il y a les Pokémon... Moyens ! Euh... Qui sont... En fait il y a les Pokémon euh... Qui ont... Quand même besoin d'un niveau élevé ! Mais qu'à partir d'un certain niveau ! Donc... Ça se traduit un peu comme une... Euh... Corbe polynomiale ! Encore une fois je me rappelle plus les coefficients exacts ! Mais en gros c'est les plus rapides à entrainer dès le début ! Et par la suite ils deviennent moins rapides à entrainer ! Et par la suite ils deviennent moins rapides à entrainer ! Plus un... Plus un... Moins un certain... Trucs en... Quadratiques ! Plus euh... Des petits trucs derrière ! Je connais pas trop les signes dernières ! Donc euh... Les coefficients... N'en parlons pas ! Bon... Je vais quand même essayer d'obtenir euh... Un truc non ? Bon... Euh... Techniquement euh... Le niveau fonctionne de cette manière là ! Donc c'est du... Je pense que... Avec un peu de chance... Bon, là, on a de la chance, d'accord, mais euh... Bon ! Niveau, niveau, niveau... Niveau expérience, ça se traduit de cette manière-là. Bon, niveau difficulté, vous voyez bien que là, on a énormément de maths à battre un seul Pokémon. Alors qu'on utilise nos attaques beaucoup puissantes. Donc, techniquement, dans les RPG en général, il peut être plus rapide de s'entraîner sur des Pokémon, j'ai dit en général, sur des monstres légèrement plus faibles, mais qu'on puisse battre beaucoup plus facilement. Là, je suis sûr qu'on a perdu, donc je vais m'échapper. Bon ! Du coup, on a sorti du donjon, et puis on est sorti du donjon. Donc, je vais essayer de m'entraîner un peu en off, et puis euh... Puis voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, regarder d'autres vidéos. Encore merci, et... Bye ! Sous-titrage ST' 501